Il y a deux mois, Charlotte Valandré mourait à l'âge de 53 ans, après avoir été greffée pour la seconde fois d'un cœur. Une opération à laquelle la comédienne, qui faisait face à des problèmes de santé depuis de nombreuses années, n'avait pas survécu. Cette disparition avait profondément peiné les nombreux fans de la comédienne mais aussi ses proches, à commencer par sa fille unique, Tara, née en 1999 de son union Arthur Lequen. Cette dernière vient de faire une annonce, deux mois après le décès de sa maman, comme le rapporte Pure People, ce vendredi 23 septembre. Un hommage public sera rendu le jeudi 6 octobre 2022 à Paris à celle qui a interprété Laurence Moiret dans Demain nous appartient. Cette célébration se déroulera en l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement parisien. Les personnes présentes auront la possibilité de faire un don pour la Fédération Française de Cardiologie à l'entrée de l'église. Il est également précisé qu'un livre d'hommage sera proposé. Les obsèques de la comédienne s'étaient tenus, dans l'intimité, le 19 juillet, à Pleineuf-et-Val-André, une commune de Bretagne où elle passait ses vacances et qui lui avait d'ailleurs inspiré son nom d'artiste. Tara avait pris la parole durant la célébration pour rendre un hommage bouleversant à sa mère, si y est-il la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini. Il faut dire que celle que le grand public avait notamment découverte dans la série Les Cordiers, juge et flic n'avait pas été épargnée par les épreuves. A l'âge de 17 ans, Charlotte Val-André avait été diagnostiquée séropositive. Le virus du sida lui a été transmis par un homme, membre d'un groupe de rock connu, que la comédienne le surnommait le prince gothique. Mais ne dévoilera jamais, publiquement, son identité. Je ne dirai jamais qui il était, avait-elle déclaré dans les colonnes de France dimanche, j'aurais des problèmes. Elle confia également ne pas lui avoir pardonné en 5 minutes, mais avec le temps je n'avais pas d'autre choix que de lui pardonner, sur l'antenne de France Info. Charlotte Val-André décédée après une seconde greffe du cœur fragilisée par des années de traitement contre le sida, Charlotte Val-André fait deux infarctus au début des années 2000. En 2003, elle subit une première greffe du cœur. Bien plus que le VIH, dont je n'ai jamais directement souffert, la grève cardiaque a marqué mon corps et bouleversé ma vie, avait-elle expliqué dans son livre intitulé « De cœur inconnu », paru en 2011. En mai dernier, son état de santé s'étant dégradé, l'actrice avait dû être hospitalisée en soins intensifs dans l'attenté d'une seconde greffe. Mon cœur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon troisième cœur. Il peut arriver à tout moment. J'ai besoin de toutes vos ondes positives. D'amour, de bienveillance, de vos prières. Car la warrior est moins warrior, écrivait-elle sur son compte Instagram, le 8 juin dernier. Une hospitalisation durant laquelle elle avait pu compter sur le soutien de son père, Jean-Pierre, et de sa fille, Tara. Son agent et ami de toujours, Dominique Bessnéard, lui rendait également régulièrement visite. Le 14 juin, elle annonçait à ses abonnés que son nouveau cœur était arrivé, et il était plus que temps, avait-elle ajouté. Mais après l'opération, l'état de santé de Charlotte Valandré restait très critique. Cette dernière avait d'ailleurs donné une consigne à ses proches, je ne veux pas être branché. J'aimerais que mon cœur reprenne tout simplement, est-il relaté dans les colonnes de Paris Match. En effet, Charlotte Valandré aurait indiqué à sa famille qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique si la greffe ne prenait pas, avait rapporté Cathy, une amie de la comédienne dans l'hebdomadaire. Elle était prête à rejoindre sa maman, Anne-Marie, décédée. Malheureusement, la comédienne n'a pas survécu aux suites de l'opération. A propos de l'auteur Hélène Graffoyer, derniers articles. A propos de l'auteur Hélène Graffoyer, derniers articles. A propos de l'auteur Hélène Graffoyer, grupos. ww. Sous-titrage ST' 501